Bonjour Sarah, écoute, je suis un peu dans l'air de la ville, je suis un peu dans l'air de la ville, je ne suis pas dans mon corps, parce que les gens ont des pieds, ils vont dans mon tête. Bonjour Sarah, écoute, non, c'est moi, moi je ne reste pas dans mon corps, mais tu vois, hier j'ai été un peu extra-bécuère, et en tout le champ, j'avais un peu de temps à être au-dehors, en fait, en un moment, j'avais une image où j'étais en train toujours au-dehors, du coup, j'ai tendance à m'accrocher, parce que j'ai un peu de temps à être au-dehors, il faut lui être accroché au-dehors. Bonjour Sarah, écoute, quelques expériences, on a beaucoup, tu sais, on a des expériences sur les matériaux, on fait des alliages, tu sais, des mélanges de matériaux, on les fait fondre, on les assemble, on a beaucoup d'expériences de médecine aussi, on a des expériences de biologie avec des plantes, des micro-vers de terre, des petits verts microscopiques, on regarde leurs changements génétiques, on a toutes les sortes d'expériences, donc c'est très sympa. C'est bien quand l'équipage est compétent, ce qui est le cas, et tout le monde est, tout le monde tire dans le même sens, et bien, écoute, il faut s'assurer que tout va bien, il faut faire la liaison entre le centre de contrôle et l'équipage, il faut veiller un peu à l'exécution de toute la journée normale, donc c'est quand même un peu un capital d'équipe de foot, on va dire. Après, quand il y a des urgences, où il faut réagir avec des procédures très codifiées, bien là, c'est le commandant qui prend les décisions, et tout le monde exécute, il n'y a pas de discussion. Alors, Gabriel, il y a beaucoup de choses derrière le nom de cette mission, moi, un truc que je trouve très très bien, c'est que c'est la même chose dans toutes les langues, ça existe dans toutes les langues, ça commence pareil dans toutes les langues, si tu veux, que ce soit en français, en anglais ou partout dans le monde, c'est la même chose. Bonjour Eliab, oui, je fais des choses différemment, il y a certaines choses, je prends plus mon temps pour les faire, il y a certaines choses, au contraire, où je vais plus vite, mais tu sais, ce que j'essaie de faire, c'est d'en profiter un peu plus, la première mission, c'était vraiment, j'étais tout le temps, tout le temps en train de faire quelque chose, même le week-end, même le dimanche, même le soir, j'avais une liste de l'infini de choses à faire, cette mission, j'essaie de me ménager du temps un petit peu pour moi, pour m'en rappeler ça. Bonjour Eliab, oui, on pense à l'espace autour de soi, tu sais, on a bien conscience qu'on est dans le vide, et qu'on est suspendu, et qu'il ne faut pas lâcher, ça c'est sûr, et puis là, pendant cette sortie, j'ai eu le temps, quand j'étais sur le roi robotique, de regarder un petit peu autour de moi, de voir la Terre défiler, et de voir d'un côté à l'autre cette infinité, c'était vraiment, vraiment, vraiment très beau, Over. Bonjour Eliab, écoute, oui, je les apprécie de la même manière, tu sais, il y a quand même des différences entre la version terrestre et la version spatiale, déjà, parce que la version spatiale, il faut qu'elle soit en boîte et qu'elle soit à longue conservation, donc tu sais, ça change un petit peu la manière dont les ingrédients sont préparés, c'est pas exactement le même goût, et comme on le disait tout à l'heure, l'essence change un petit peu, donc le goût est un petit peu affecté, on aime bien les saveurs un peu plus fortes, donc c'est pas exactement la même chose, mais moi j'ai eu la chance de comparer les deux, donc, écoute, je suis très content, Over. Bonjour Eliab, ce qui m'énerveille le plus, écoute, c'est l'infinité, le fait que ça soit infini, le fait que ça ait pas de fin, on sait pas l'imaginer, en fait, avec notre cerveau, on met des mots dessus, mais on n'a pas les concepts, on n'a pas les arbres dans le cerveau pour comprendre cette notion d'infini, le fait qu'il y a pas de fin, en fait, c'est quelque chose qu'on n'est pas câblé pour ça, donc moi c'est ça qui m'énerveille le plus, Over. Oui, bonjour Gabriel, merci, c'est sympa, quel est le principal conseil ? Écoute, je pense qu'il faut s'intéresser à beaucoup de choses différentes, en fait, c'est important, il faut essayer de travailler à l'école, bien sûr, mais il n'y a pas que ça dans la vie, il faut faire l'histoire, il faut faire l'équipe, il faut essayer de voyager, il faut avoir plusieurs cordes à son arc, et puis voilà, il faut être européen, il faut parler plusieurs langues, je pense que ça, c'est important. Écoute, Adrien, je sais pas si j'aurais l'impression sur la jeunesse, c'était bien le grand mot, mais moi ce que j'ai envie de faire, c'est dire aux gens qu'il y a plein d'opportunités, qu'il faut essayer, moi je viens d'un petit village, je viens d'une famille tout à fait normale, je n'ai pas envie de devenir astronaute, mais j'ai juste essayé à chaque fois que j'avais l'opportunité. C'est d'essayer de faire des études, de devenir pilote, de dire qu'il faut s'inscrire au concours, il faut se lancer, ça marche pas toujours, mais c'est pas grave, la plus grosse censure, c'est celle qu'on s'impose soi-même en s'inscrivant pas. Bonjour Julia, écoute, vu de l'espace, on voit que la population vit essentiellement quand même dans les côtes et le long des flottes, il n'y a jamais grand chose, et malheureusement, quand on voit la présence de l'ordre, on voit aussi les changements sur l'environnement, et à certains endroits c'est pas très joli, donc écoute, j'espère que mes photos vont aider les gens à prendre conscience, et qu'on fera un petit peu mieux dans les allées, tu viens de voir.